En début d'année, on vous parlait du mouvement du 30 mars à un groupement de citoyens qui a décidé de poursuivre en justice les binationaux partis combattre aux côtés de l'armée israélienne à Gaza. Et cette semaine, justement, le mouvement du 30 mars a introduit une plainte contre un franco-israélien qui avait filmé un prisonnier palestinien qui avait été torturé par des militaires de Tzahal. Pour en discuter, nous avons interviewé le président du mouvement du 30 mars, Diab Abou Jaja, qui nous en dit plus sur cette plainte. Une initiative véritablement inédite en France qui, comme il nous l'explique, ne sera certainement pas la dernière. Il s'agit d'une plainte concernant la vidéo de torture qui a fait parler d'elle en France et partout dans le monde qui montrait un soldat franco-israélien qui est en train de filmer des prisonniers palestiniens qui sont torturés et que lui, il parle de la torture, il se félicite de la torture. Et à ce moment-là, nous, on a bien sûr fait nos recherches sur l'identité du soldat en question. On a déterminé le nom de l'auteur, on a aussi déterminé, enfin, on a des preuves qui le lient à la dite vidéo. Et nos juristes ont préparé la base d'une plainte. Et après ça, c'était une question de temps avant qu'on puisse vraiment la lancer en France parce qu'il fallait préparer le dossier de point de vue du dossier, trouver un avocat français qui va porter la plainte. Et aussi des partenaires français qui se constitueront avec nous comme partie civile. Maître de Vert, c'est notre avocat qui représente le mouvement à ce stade et que stratégiquement, enfin, de point de vue légal, il a déposé plainte contre inconnue en demandant le témoignage de M. Yoel Onona, qui est l'auteur de la vidéo. Ça, c'est pour instruire le dossier d'une façon professionnelle et pour prendre des étapes, disons, solides du point de vue juridique. Maintenant, d'un autre point de vue, nous, au niveau de la recherche, on a déjà établi le fait que M. Yoel Onona est l'auteur de la vidéo. Dans la vidéo, M. Onona, il se félicite de la torture, il fait des commentaires sur la torture, comme étant impliqué dans cette torture-là. Lui aussi, M. Onona a fait, enfin, il a peut-être fait une faute, mais bon, je ne sais pas s'il est conscient, mais il s'est prononcé devant la chaîne israélienne, la chaîne 13 israélienne, dans un interview où il a de nouveau répété le fait qu'il est l'auteur de la vidéo et qu'il a de nouveau parlé, il a parlé de notre première plainte contre lui au niveau de la CPI, en disant que c'était absurde, en disant qu'il se plaignait du fait qu'on a impliqué son neveu en France. En faisant ça, il a affirmé aussi, confirmé, le fait que la personne contre laquelle il y avait des plaintes déposées en France, parce qu'on a pensé que c'était l'auteur de la vidéo. Il n'était pas l'auteur de la vidéo, mais c'était effectivement son neveu auquel il a envoyé la vidéo. Bref, il y a, pour nous, il n'y a pas un doute sur l'auteur de la vidéo en question. Il y a un genre de confession de côté de M. Onona, par des messages, Telegram, mais aussi devant une chaîne de télévision israélienne. Et on a rajouté tout ça à la plainte, mais bien sûr, il y a le processus légal, enfin, il y a la démarche légale qui doit prendre son cheminement selon les règles et les lois françaises. Et ça, c'est le travail des avocats. Pour nous, ce qui est important, c'est que nous poursuivons notre stratégie de poursuivre les binationaux qui portent des nationalités, ou bien qui portent la nationalité d'un pays européen devant les tribunaux nationaux. Ça, c'est pour nous le plus important. Bien sûr, parfois, on dépose une plainte à la CPI ou ailleurs. On soutient des plaintes sur des autres niveaux. Ça, c'est important aussi. Mais notre travail en tant que mouvement du 30 mars est de poursuivre les binationaux qui participent au génocide ou autres crimes de guerre à Gaza. Mais justement, je voulais revenir sur les plaintes qui ont été déposées aux Pays-Bas. Là, on est déjà à un stade un peu plus avant de la procédure juridique. Et ces plaintes, elles t'ont déjà valu un épisode assez surprenant où tu as reçu la visite de trois policiers suite à un tweet que tu avais écrit relatif à une de ces plaintes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet épisode assez curieux dans un État démocratique ? Tout à fait. Maintenant, pour spécifier, moi, je suis un citoyen belge. J'habite en Belgique. Mais effectivement, le mouvement 30 mars, qui est actif aussi aux Pays-Bas, a déposé plusieurs plaintes là-bas. Et comme je suis président de mouvement, bien sûr, on essaie de me tenir responsable de ces plaintes, ce qui n'est aucun problème. Je suis responsable avec toute l'équipe, bien sûr. Mais ce qui est clair, c'est que les Pays-Bas essaient de créer un sentiment de criminalisation, de doute, de diabolisation un petit peu autour de notre plainte, ce qui est vraiment dommage et ce qui est aussi surprenant parce qu'il s'agit des citoyens qui prennent la voie légale et juridique pour contester des crimes, des crimes terribles, de génocide, des crimes contre l'humanité. Et à la place de prendre conscience des crimes qui sont commis aussi par des citoyens hollandais, et à la place de prendre conscience de ça et d'effectivement essayer de prendre, de respecter la démarche légale, on est en train de chercher des petites manières d'un petit peu intimider les militants impliqués, comme moi-même et des autres. Et ça, c'est un petit peu surprenant. C'était un dimanche et voilà, j'ai reçu une visite de trois agents de la police fédérale belge qui m'ont dit qu'ils sont un petit peu désolés d'être là, mais ils sont obligés parce qu'ils ont reçu une demande par Interpol de la part des autorités hollandaises et qu'ils doivent me transmettre un message immédiatement. Et ça, c'est d'effacer un tweet dans lequel je déclare qu'on a déposé une plainte contre un tel soldat. Bien sûr, je communique le nom du soldat. Bien sûr, moi, j'ai refusé de le faire. Les trois agents m'ont remercié pour mon temps. Ils sont partis. Ce qui est intéressant, c'est que les autorités hollandaises se sont obligées de sortir de leur chemin pour essayer de m'intimider avec des stratégies pareilles, pour passer un petit peu le message que non seulement nous n'allons pas poursuivre les soldats hollandais impliqués dans ce génocide, on va vous poursuivre pour avoir eu l'idée de déposer plainte contre ces gens-là. Maintenant, ils n'ont pas une base légale. Ils essayent de parler du doxing sur le base que nous, on publie le nom des soldats contre lesquels on dépose plainte. Mais légalement, dans la loi hollandaise, il n'y a aucun problème avec ça. C'est complètement légal. Ils n'ont même pas... Parce que nous, doxing, c'est quand tu publies des autres informations, l'adresse, par exemple, le numéro de téléphone, et quand tu demandes aux gens d'harceler. Mais dans le cadre de la communication juridique, tu as le droit, en tant que citoyen, de communiquer le nom de la personne contre laquelle tu déposes plainte. Ça, c'est garanti dans toutes les lois européennes, inclus aux Pays-Bas. Alors, il n'y a pas une base juridique, même pas pour doxing, qui est quelque chose que nous, on ne soutient de toute façon pas. Nous ne sommes pas dans cette démarche. Alors voilà, c'est ça un petit peu ce qui est inquiétant, mais de toute façon, nous ne sommes pas intimidés, nous ne sommes pas les gens à être intimidés. Au contraire, ça nous donne encore plus d'énergie de continuer. Et ça nous prouve un petit peu, on le sait, mais c'est bien d'avoir des preuves encore davantage que ce que nous sommes en train de faire, ça touche quelque chose. C'est en train vraiment de perturber une certaine impunité ou un sentiment d'être au-dessus des lois, au-dessus de la justice, qui est dans certains cercles israéliens et pro-israéliens. C'est aussi ce qui a motivé le fait que vous ayez déposé plainte contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour le crime de génocide et aussi pour vol de terre. Est-ce que ce n'est pas un peu naïf de penser qu'on va mettre fin à un génocide en passant par des cours et tribunaux ? Mettons, moi je crois toujours dans la démarche juridique, que ça c'est très important, c'est une voie qu'on doit prendre et on va continuer à la prendre. Je comprends ce que tu dis dans le sens qu'au niveau du droit international, c'est un petit peu trop politisé, dans le sens que là, il y a l'aspect géopolitique qui pèse et qui bloque un petit peu parfois la démarche juridique. Et dans ce sens-là, je ne dirais pas que c'est naïf, je dis que c'est un petit peu quand même une question de principe et parfois d'idéalisme de continuer à déposer des plaintes à la Cour internationale pénale. Par contre, il y a la Cour internationale de justice qui est intéressante. Mais ça, c'est une question des États, entre elles. Mais ce que nous sommes en train de faire du point de vue de la loi nationale, les plaintes contre les binationaux, je pense que là, il y a moyen d'aboutir à des résultats. Aux Pays-Bas, ça va être une longue bataille, mais on va mener cette bataille jusqu'à la fin. Et en France, ça va être aussi difficile, mais la plainte qu'on vient de déposer ne sera pas la dernière. On a des autres plaintes qui sont en train de se préparer en France et on a des dossiers très forts. En Belgique, nous avons plusieurs plaintes qui vont être déposées prochainement et qui sont très solides et très fortes. Et on croit qu'en Belgique, nous croyons qu'en Belgique, on a une grande chance vraiment d'aboutir du point de vue juridique. Mais je suis d'accord de dire qu'il ne faut pas se satisfaire uniquement de la démarche juridique. Ça, c'est une voie entre d'autres pour atteindre une forme de justice, une forme de reconnaissance pour les crimes et condamnation pour les gens qui sont impliqués. C'est pour ça que nous, par exemple, on travaille sur la voie politique aussi. En fin de compte, nous vivons dans des démocraties où le pouvoir est négocié partiellement ou complètement par des institutions politiques qui sont créées, qui sont formées par des élections. Et c'est pour ceci que nous, on trouve qu'il faut aussi travailler sur ce niveau-là. Et c'est pour cela qu'on a déposé la liste de Viva Palestina pour les prochaines élections à Bruxelles. On va participer au niveau régional, justement parce que nous croyons que, de un, on a plus de chances de passer du niveau régional, parce qu'il y a une dynamique pro-palestinienne importante dans cette ville, dans cette région. Et deuxièmement, parce que, aussi, nous croyons que Bruxelles a un symbolisme qui dépasse, disons, sa qualité de ville et même de région et de capitale de la Belgique avec un rayonnement européen important. Et que, si nous, on arrive à reconnaître le génocide qui se déroule à Gaza en tant que tel par une résolution du Parlement à Bruxelles, ça va avoir des implications nationales au niveau de la Belgique, pas seulement au niveau de la région, mais aussi, peut-être, des implications européennes. Alors, il y a toutes ces démarches, il y a aussi l'aspect, bien sûr, le débat, il y a bien sûr l'aspect des idées, l'aspect, même l'art, peut jouer un rôle. C'est une bataille de conscience, c'est une bataille juridique, c'est une bataille politique. Et il faut, c'est pour ça que le mouvement du 30 mars veut un petit peu prendre toutes les voies possibles pour arriver à un but. Et ça, c'est mettre fin à l'impunité israélienne et mettre fin à l'hypocrisie des régimes et des gouvernements qui soutiennent cet état génocidaire. Pour savoir plus sur le mouvement, vous pouvez visiter le site 30-3.org et pour savoir plus sur Viva Palestina, c'est très simple, c'est le site Viva Palestina en un seul mot .be. Alors, pour nous, c'est complémentaire. Pour nous, il faut absolument essayer tout. Il faut prendre toutes les voies possibles. Et voilà, on va continuer à faire ce qu'on peut faire sur le plan juridique, sur le plan politique et sur tous les autres plans aussi. J'en profite de l'opportunité, bien sûr, de faire un appel aux Bruxellois pour nous rejoindre, pour nous apporter leur soutien ou bien leur idée ou bien leur critique. Passez sur notre site web vivapalestina.be. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez devenir bénévole. Voilà, on a besoin de vous, c'est le moment, il faut faire quelque chose maintenant. On ne peut pas s'habituer à ce qui se passe, on ne peut pas normaliser ce qui se passe, on ne peut pas être satisfait avec ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant. On a besoin de plus d'action, on a besoin de plus d'engagement et c'est le moment de bouger vraiment. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous à cette chaîne et soutenez-nous en cliquant sur le lien dans la bio ou dans la description de cette vidéo.